Coucou les girls, c'est Coline du blog Coasool.com Dans cette vidéo je vais vous révéler 6 astuces pour bien choisir votre couleur de fond de teint sur internet Donc si ça vous intéresse, c'est parti ! Ok les girls, donc pour cette vidéo je remercie Vanessa qui m'a envoyé sa question via Facebook Et ça m'a vraiment donné l'idée de faire une vidéo et un article complet Parce que je suis sûre que ça va pouvoir aider de nombreuses filles Et d'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à partager cette vidéo et cet article Parce que ça va vraiment pouvoir en aider certaines Je suis sûre qu'on a déjà tout été dans cette situation On a très envie d'acheter un nouveau fond de teint ou un nouvel anti-cerne par exemple Il n'est pas disponible près de chez nous Par exemple il ne se vend qu'aux Etats-Unis Ou bien on n'a pas la possibilité de le tester avant de l'acheter Et donc du coup on veut l'acheter sur internet Sauf que déjà que choisir un fond de teint c'est assez compliqué Rien qu'en magasin vu la luminosité qu'il y a, etc. Alors sur internet c'est encore plus compliqué de choisir un fond de teint Mais je vais vous partager les 6 astuces qui me permettent moi de choisir un fond de teint Et de ne pas me tromper sur la couleur Disons qu'en fait ces 6 astuces il va falloir les combiner pour trouver la meilleure teinte possible Pour trouver la bonne teinte de fond de teint Donc la première astuce c'est complètement logique C'est de savoir déjà où se situe sa peau Disons qu'on va diviser les couleurs de peau en 5 catégories Très clair, clair, moyen, mat et foncé Et déjà rien que de savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez Ça va déjà vous aider par rapport aux références des fonds de teint Donc qui vont être notées sur internet Par exemple pour Huda Beauty Donc il y a ces catégories Fair, light, medium, tan et rich Pour ma part je suis dans les couleurs claires en hiver Donc je suis la plus foncée des couleurs claires Et en été je suis entre le moyen et le tan Donc c'est à dire entre moyen et mat Ça je le sais et du coup ça va me permettre Quelle que soit la marque de voir à peu près là où je me situe La deuxième astuce qu'il faut absolument connaître Parce que ok vous connaissez votre couleur de peau Vous la voyez Il faut absolument connaître son sous-ton de peau Comme vous le savez qu'importe sa teinte Qu'elle soit foncée ou qu'elle soit claire La peau peut être légèrement colorée Entre guillemets, teintée Avec un sous-ton chaud, avec un sous-ton froid Ou avec un sous-ton neutre Donc si vous avez un sous-ton chaud Vous allez avoir la peau qui tend plutôt vers le jaune Si vous avez un sous-ton froid Vous allez avoir la peau qui tend plutôt vers le rose Et si vous êtes neutre Vous êtes complètement neutre Vous n'avez pas forcément de sous-ton Ni d'un côté ni de l'autre Cette information elle est vraiment capitale Parce que vous pouvez très bien choisir La bonne couleur de fond de teint Mais avec le mauvais sous-ton Vous allez paraître trop rose ou trop jaune Par rapport au reste de votre corps Et ça ne va pas du tout faire joli Ça ne va pas du tout faire naturel Tous les fonds de teint Ont un sous-ton doré Un sous-ton rosé Ou alors un sous-ton neutre Ils sont tous classés vraiment en fonction des sous-tons Et c'est hyper important Donc si vous voulez apprendre à définir le sous-ton de votre peau Je vous invite à télécharger le mini guide Voilà en une minute Vous allez pouvoir définir le sous-ton de votre peau Et je peux vous dire que c'est indispensable Pour choisir un fond de teint Que ce soit sur internet ou pas d'ailleurs Et ça va vraiment vous aider Par exemple moi j'ai un sous-ton doré Pendant longtemps j'ai cru que j'avais un sous-ton neutre Parce qu'en fait mon visage Il est plus clair entre guillemets Que mon corps Il n'a pas exactement la même couleur Puisque je le nettoie deux fois par jour Les crèmes etc Et donc forcément ça a une autre couleur Mais par rapport Bon là du coup j'ai un fond de teint Mais par rapport à mon corps Je ne sais pas si vous pouvez voir Mais j'ai une petite teinte jaune en fait Sur mon corps Et du coup mon fond de teint Il va falloir que je le choisisse En fonction de la couleur de mon corps Et donc du coup que je trouve Avec un sous-ton doré Pour que ça fasse un ensemble Et que je n'ai pas par exemple La tête rose ou neutre Alors que le reste de mon corps est jaune Pour amplifier Et d'ailleurs je tiens à le dire Il y a vraiment une misconception Je ne sais pas comment on dit Bref il y a des fausses idées qui circulent Comme quoi si on est noir Ou si on est asiatique Ou si on est truc On n'a qu'un sous-ton Les noirs n'ont qu'un seul sous-ton Pas du tout Qu'importe votre couleur de peau Que vous soyez très 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 blanche Ou très 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 foncée Vous avez forcément un sous-ton Tous les asiatiques n'ont pas un sous-ton doré Tous les noirs n'ont pas un sous-ton je sais pas J'ai n'importe quoi Neut Tous les blancs n'ont pas un sous-ton rosé Voilà Qu'importe votre ethnicité Vos origines Vous avez forcément un sous-ton Qui est chaud Ou un sous-ton qui est froid Ou neutre Voilà c'est dit Parce que je reçois souvent des messages De filles qui disent Ben moi je suis noire Alors du coup j'ai pas de sous-ton Vous en avez un Et je vous invite à télécharger Donc le mini guide Pour définir votre sous-ton Que vous soyez ultra clair Ou ultra foncé Ou entre les deux Pour bien choisir Son fond de teint sur internet Il va vous falloir Prendre des références C'est à dire qu'en fait Les fonds de teint sur internet Ou par exemple sur Sephora Sont souvent présentés seuls Donc c'est à dire Ou juste dans la bouteille Donc pas facile De savoir quel teint c'est Quand vous avez 10 milliards De couleurs dans une bouteille Comme ça Surtout que le fond de teint Il peut avoir une autre couleur Une fois qu'il est sorti de sa bouteille Une fois qu'il a oxydé Pas oxydé Voilà il peut être très différent Du coup il va vous falloir Une référence Parce que parfois Il y a juste un spooch De fond de teint Qui est présenté sur un fond blanc Il n'y a aucune couleur de référence Impossible de savoir La vraie couleur Et d'ailleurs ça me l'a fait Pour les crayons à lèvres Et les rouges à lèvres Que j'ai acheté De chez Kat Von D Sur le site internet Ils font des genres de swatch Sur la peau On ne voit que les lèvres Et du coup Les couleurs Ce n'est pas du tout les mêmes Que dans la réalité Ça n'a rien à voir Donc quand on n'a pas De couleur de référence C'est très très difficile De voir la vraie couleur Du fond de teint Donc la première astuce Pour trouver des couleurs De référence C'est tout d'abord De taper dans Google Le nom du fond de teint Que vous recherchez Plus swatch Et donc là Vous allez voir Sûrement plein de Tests en fait Vous savez Plusieurs couleurs de fond de teint Qui sont testées Sur des couleurs de peau Et ça va vraiment vous permettre De voir à peu près Le sous-ton qu'il a Et la couleur qu'il a Parce que vous pouvez faire Passer ce fond de teint Pour le fond de teint Le plus clair du monde Selon l'éclairage Et inversement Vous pouvez faire passer Pour le plus foncé Selon l'éclairage Et sur les sites On ne sait pas en fait On n'a pas de couleur de référence Et c'est très difficile De voir Donc les swatchs Ça va nous donner déjà Une idée Encore que Une fois de plus La lumière Elle peut ne pas être Parfaite Et donc du coup J'ai d'autres astuces Pour vous permettre De vraiment bien choisir Son fond de teint Parce que Même avec un swatch Ce n'est pas toujours Très très simple De se faire une idée précise Donc la deuxième chose Que je vous recommande Si vous suivez Les vidéos YouTube Si vous suivez Des blogs C'est d'essayer De trouver Une blogueuse Ou une YouTubeuse De référence Une fille qui utilise Les mêmes produits que vous Surtout en ce qui concerne Le fond de teint Et l'anti-cerne Si vous utilisez Les mêmes produits Que cette personne Par exemple Disons qu'elle utilise Le même fond de teint Huda Beauty Que moi En Cheesecake 250G Elle utilise la même Et vous aussi Vous avez ce fond de teint Vous savez que ça match Et elle utilise Le nouveau fond de teint Que vous voulez utiliser Surtout n'hésitez pas A regarder dans la barre d'infos Ou à lui demander directement Les références du produit Qu'elle utilise Comme ça vous achetez Le même Et vous êtes sûr Que ça va vous aller Aussi bien qu'elle Puisque vous avez La même teinte A l'origine Si vous ne trouvez pas De blogueuse Ou de youtubeuse De référence Parce que c'est vrai Qu'il faut avoir Assez de la chance Pour trouver la personne Qui a exactement La même couleur de peau Avec le même sous-ton Etc Je vous conseille D'aller voir du coup Sur mon blog J'ai republié Un tableau De correspondance Entre différentes marques Et teintes De fond de teint Que Huda Beauty Avait posté sur son blog A la sortie De son De son Fond de teint Et du coup Je trouve ça Hyper hyper facile Pour retrouver sa teinte De fond de teint Parce que par exemple Si vous savez Que chez MAC Votre teinte C'est NC20 Et bien vous allez Aller voir Vous allez avoir Une correspondance Pour Marc Jacobs Par exemple Pour Huda Beauty Pour Nars Et vous allez avoir Plein de marques De référence Ce tableau là Compare les marques Huda Beauty Fenty Beauty MAC Cosmetics Marc Jacobs Too Faced Kat Von D Estée Lauder Et Nars Et vous avez Des teintes Les plus foncées Aux teintes Les plus claires Donc comme ça Vous pouvez vraiment Vous faire une idée Et connaître Les correspondances Entre les différents Fonds de teint Par exemple Vous savez très bien Que j'arrête pas de dire Que j'ai envie D'acheter une teinte Plus claire De ce fond de teint Pour mettre En dessous de mes yeux Puisqu'en ce moment J'utilise le fond de teint De MAC Il est tout sale En NC15 Qui est beaucoup trop clair Pour moi Donc je l'utilise En anti-cerne Et donc du coup Grâce à ce tableau J'ai pu voir Que le NC15 Ça correspondait A une certaine teinte De Huda Beauty Je crois que c'était Crème brûlée Et du coup Je sais que je vais pouvoir Commander Crème brûlée Qui sera exactement La même teinte Que ce fond de teint Et du coup Que c'est une couleur Qui me convient Pour un anti-cerne Donc c'est hyper 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 pratique Et enfin La dernière astuce Que je peux vous donner Si malgré tout ça Vous n'avez encore pas trouvé Vraiment la teinte Du fond de teint Que vous souhaitiez acheter C'est tout simplement D'y aller au culot Envoyer un mail A la marque Et demander un échantillon Pour pouvoir définir La teinte de votre peau J'ai une copine Qui a fait ça Il y a des années Avec Maybelline Et il lui a envoyé Plein d'échantillons De différents fonds de teint Parce qu'elle n'arrivait pas A trouver sa couleur En fait elle avait acheté Un ancien fond de teint De chez eux Qu'ils avaient arrêté De produire Et remplacé par un autre produit Et du coup Il lui avait envoyé 3 ou 4 échantillons Et elle a pu définir Sa teinte Et voilà Elle a reçu ça gratuitement Et en plus Ça arrange la marque Parce qu'elle sait Que vous allez pouvoir Ensuite acheter le produit Si vous trouvez La couleur qui vous correspond Donc Tentez le coup Allez-y au culot Les filles Et vous verrez bien Si ça paye Donc voilà les gars C'était mes 6 astuces Pour choisir son fond de teint Sur internet J'espère que cette vidéo Vous a été utile Si c'est le cas Mettez-moi un j'aime Et surtout partagez-la Avec vos copines A qui elle pourra être utile également Si vous avez d'autres astuces Supplémentaires Notez-les en commentaire Également Ça nous aidera Tout Et voilà Je vous remercie de votre soutien S'il vous plaît Mettez-moi un petit j'aime C'est rien du tout Et ça C'est très utile pour moi Pour permettre de faire connaître Davantage mes vidéos Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis A très vite Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz